Ils étaient assez pathétiques parce qu'évidemment on voyait qu'ils se donnaient beaucoup de mal pour pouvoir énumérer des articles et des principes qui auraient été violés. Mais on sentait surtout que le dossier leur brûle les doigts sur le fond. Et venir aujourd'hui parler de la séparation des pouvoirs me semble assez maladroit. Puisque en l'espèce, ce qui est reproché à François Fillon, ça ne concerne pas quelque chose qu'il a fait correctement, des propos qu'il a tenus en tant que député. Il s'agit d'une utilisation assez abusive d'une liberté qui est effectivement reconnue à un parlementaire de s'organiser comme il l'entend pour pouvoir travailler.